Salut à tous, si soyez les bienvenus au podcast Fale Française avec Elisa. Au podcast d'aujourd'hui, une convidante super spéciale, Chloé Dorot, qui est française et professeure d'équipe du Français Ativo. Quelles ont été tes premières impressions dont tu m'as parlé un peu de la faculté, mais de la vie au Brésil? Alors, déjà, je suis arrivée à l'aéroport, j'étais super contente, très impatiente de découvrir plein de choses. Moi, je n'avais pas le problème que la majorité des personnes ont quand elles ont appris une langue. Je n'étais pas du tout bloquée, je n'avais pas de blocage. Donc, tout ce que je pouvais exprimer, je l'exprimais à n'importe qui. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'aide, je parlais à n'importe qui pour pouvoir essayer de comprendre et de dire, bon, voilà, je vais un taxi, etc. Où sont les taxis? Donc, la femme de la réception, je lui posais la question, elle m'a montré le taxi, donc je suis allé au taxi, etc. Et j'ai dû traverser, je suis arrivée à Guadalupe, donc j'ai dû traverser tout pour arriver jusqu'à Pignéros. Et quand je suis arrivée à Pignéros, j'ai attendu très longtemps ma locataire. Elle travaillait à Luz, puis aussi. Et donc, elle terminait à 18 heures. Donc, elle a envoyé sa mère pour me recevoir. Et sa mère, elle a mis du temps à venir. Je crois que c'était deux, trois heures que j'ai attendu. Et la personne qui s'occupe des entrées, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est très propre au Brésil aussi, ça, c'est particulier. C'est une personne qui s'occupe des entrées, le zélador. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je pense que c'est le concierge, le concierge en français. Le zélador en portugais, c'est... En français, le concierge, c'est le zélador en portugais. Alors, le concierge, c'est la personne qui s'occupe de l'immeuble. Voilà. Et au Brésil, on a une chose différente qui n'existe pas en français, le portero. Je pense que tu me parles du portero. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Ça, ça n'existe pas en France. Mais le concierge, oui. Mais ça dépend de la région. Mais oui, le portero, donc je ne sais pas comment on dit en français, il était averti de ça. Et il m'a laissé rentrer dans la salle d'attente, tranquille. Et donc, j'ai attendu la mère. Bon, j'ai essayé de m'exprimer. Je comprenais tout ce qu'elle disait, mais pour répondre, c'était difficile. Et elle m'a fait rentrer. Elle m'a ouvert la porte, etc. Elle dit, par contre, je vais devoir partir. Donc, voilà, tu peux t'installer, faire tes choses, etc. Et voilà, ma fille, elle arrive à 18 heures. Et moi, je me suis dit, mais elle va me laisser toute seule dans la maison. Elle a confiance parce que, voilà, la première chose qui m'a surprise, c'est qu'elle m'a laissée toute seule. Elle m'a laissé les clés, m'a donné les clés, et toute seule dans la maison. Et voilà. Et donc, moi, j'étais là, mais c'est beaucoup de confiance quand même parce que, je ne sais pas, je pourrais être quelqu'un de mal intentionné, même si je suis étudiante, tu vois. Et j'ai trouvé ça super différent, déjà, parce que je pense que les Français ne laisseraient jamais une chose comme ça arriver. Il y aura toujours quelqu'un dans la maison pour recevoir la personne ou quelque chose comme ça. Et après, c'est surtout les immeubles, les immeubles qui m'ont surprise parce qu'en France, les immeubles, c'est l'équivalent des communautés, des faveles, c'est les cités. Les cités, tu sais, en France, en général, les immeubles, c'est pour les personnes qui sont pauvres. Donc, je pensais, mais... Des grands immeubles comme au Brésil. Oui, des grands immeubles, des grands immeubles, c'est ça. Et... Souvent, on appelle ça des bars aussi. Je ne sais pas si tu as des... Des ? Comment tu dis ça ? Des bars. Des bars ? Non. Ah oui, des bars, oui. Je ne connaissais pas cette expression. Moi, je connais plus cités. C'est la cité, cité. Mais les des bars, je ne savais pas, c'est peut-être une expression. Pas des bars B-A-R-S, mais des bars B-A-R-S. J'ai compris. Des bars comme des bars de chocolat, des bars, oui, je comprends, oui. Ah oui, mais c'est logique, hein, des bars. C'est peut-être dans la région parisienne, Flouée, parce que c'est vraiment où il y a des grandes, grandes bars. Oui. Peut-être que dans le sud de la France, tu es du sud. Ma famille, elle est du sud aussi, mais on n'est pas de la même région exactement, d'ailleurs. Pas du tout de la même région. Mais il n'y a pas tellement de bars, justement. Il n'y a pas tellement de grands, grands buildings. Énormes immeubles avec des centaines de familles qui habitent à Paris ou dans la région parisienne. Il y en a beaucoup plus. Eh, ça, c'est sûr. Merci. Eh oui, parce que je pensais, peut-être que c'est des immeubles où il y a des personnes pauvres qui habitent. Tu vois, je me disais, c'est bizarre qu'il y a tellement de… Mais après, je me rappelle que les favelas, c'était différent, parce que j'avais étudié qu'est-ce que c'était qu'une favela. Mais même si je savais, ça m'avait surprise. J'étais là. Et quand j'ai pris une photo, la première réaction de ma mère, c'était, oh, mon Dieu, mais tu es dans une favela. Mais ce n'est pas possible. Je dis, mais non, je ne suis pas dans une favela. Je suis dans un quartier très chic. Tu vois, maman, Pinheiro, c'est un quartier très, très chic de Saint-Paul. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui m'a surprise. Et après, je pense que la deuxième chose qui m'a, mes impressions, c'était la facilité avec laquelle les gens t'abordent. C'est vraiment, voilà, tu t'assoies à côté de quelqu'un dans le bus et c'est bon, elle va commencer à taper la discute. Voilà, elle va commencer à parler, à raconter sa vie. Et moi, ça, j'aime beaucoup parce qu'en France, je pense qu'on communique moins, en fait. En Europe, en général, on communique moins. Donc, ça, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup de communication. Les vendeuses aussi, les vendeuses qui n'arrêtent pas quand tu rentres et te disent, ma chérie, mon cœur, des choses comme ça. Tu rentres et tu as l'impression que tu es aimée par tout le monde. C'est incroyable. Moi, j'explique beaucoup à mes élèves que quand je suis déprimée et que je sors, j'ai juste besoin d'aller au supermarché parce que les femmes de la caisse, elles me disent, ma chérie, comment ça va ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quelque chose de plus ? Voilà, et je ne sais pas si ça me… Et toi, tu es une France qui est très certaine, ça. Parce que ma mère, c'est quelque chose qui l'énerve. Alors, c'est curieux, comme… Je te jure, ça l'énerve. Les vendeuses qui demandent, comment tu t'appelles ? Ma mère, ça l'énerve. Alors, à chaque fois, elle invente un nom, un prénom différent, mais un prénom complètement impossible. Tu vois, elle a un fort accent. Je pense que ma mère, elle a plus d'accent que toi. Elle a un très fort accent sur tous les R et elle prend et elle dit, Maria, je m'appelle Maria. Et les vendeuses sont là, elles font une drôle de tête comme ça. C'est drôle, c'est des choses… Les différences culturelles, on peut les prendre dans un sens ou dans un autre. Et peut-être aussi que ça change petit à petit. Peut-être que ma mère, quand elle est arrivée au Brésil, elle aimait bien ça et que petit à petit, ça l'énervait. Mais pour ma mère, c'est un manque de protection de l'espace privé. Ah, je comprends. Je comprends ça, oui. Oui, oui, oui. Ma mère aussi, je pense qu'elle n'aimerait pas ce type de choses. Mais après, je pensais… Il y a une question de génération aussi, je pense. Il y a une question de génération. Mais moi, j'ai toujours trouvé que je n'étais pas très bien en France. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'étais enfant, je rêvais de voyager tout le temps parce que je ne me sentais jamais chez moi. En fait, ça, j'ai toujours senti. Et quand je suis arrivée au Brésil, quand j'ai vu que les personnes, elles pouvaient être super sympathiques, avenantes, comme ça, moi, j'ai tout de suite accroché. En fait, ça, ça correspond à ma personnalité. Donc, moi, je sais que je suis française, mais beaucoup de personnes me disent, mais c'est incroyable, tu n'as pas l'air d'être une Française. Et en France aussi, ils me disent, c'est bizarre. Pourquoi tu détestes la France ? Alors, je dis, je ne déteste pas la France, mais je déteste les Français. C'est différent. Voilà, c'est pas… Non, je plaisante. Mais je dis, je ne déteste pas la France. J'aime mon pays. J'aime beaucoup le patrimoine, etc. Mais il y a des choses dans ma culture qui me dérangent. Donc, ce phénomène de… Voilà, vous voyez, tutoyer. Moi, je… Voilà. Une fois, j'avais rencontré une prof. Mes amis, elles leur avaient dit dans le couloir. Elles leur avaient dit, ça va, prof ? Et la prof, après, elle a commenté en cours, voilà. Donc, vos collègues, elles ont dit, ça va ? Pour moi, ça, c'est une insulte. Ce n'est pas quelque chose que… Non, c'est vraiment… Elles ont juste dit, ça va ? Non, on dit, comment allez-vous ? Voilà. Il y a vraiment, quelquefois, des excès qui m'irritent. Tu vois, il y a des choses qui… Il y a des personnes, et ça, c'est généralement, c'est beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et quand je suis retournée en France, parce que j'ai dû retourner en France pour résoudre des choses administratives, revoir ma mère aussi, ma famille, etc., j'ai senti le choc culturel. C'est-à-dire que j'avais pris des habitudes au Brésil que j'ai pratiquées en France. C'est que les gens s'éloignaient, ils faisaient un pas en arrière ou… Voilà, je parlais fort. Moi, j'ai toujours parlé fort. Donc, je parlais encore plus fort, je pense, quand je suis revenue au Brésil. Et les gens… Je parle fort. Et alors, quand je suis en France, souvent, j'ai l'impression que je dérange les gens, en fait, que je ne suis pas à ma place, que je… C'est ça. Ah, oui, oui. Ma mère, elle m'a toujours reprise sur ça. Toujours, toujours, depuis toute petite. Elle m'a dit, Chloé, il faut que tu parles plus doucement, etc. Chloé, tu es sourde, des choses comme ça. Alors, bon, déjà, sourde, je n'aime pas trop cette expression. Et en plus, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On aime s'exprimer. Moi, c'est difficile pour moi de me contrôler, de parler doucement. J'ai l'impression qu'on chuchote, en fait. Et ça… Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que la culture brésilienne me correspond plus parce que ma personnalité est un peu différente de ce que l'on attend d'une française. En France. Voilà, donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada